BFM Business. Intégral placement. Idées de placement. Allez, si vous êtes à notre écoute, bien évidemment, vous n'avez pas pu rater les derniers records du Bitcoin. Et comme ça suscite beaucoup de questions chez vous et chez nos intervenants, on a proposé un des meilleurs spécialistes de venir nous en parler. Gonzague Granval, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Merci de nous avoir rejoints. Co-fondateur de Chainforge. Oui, on en parle beaucoup, mais peut-être on repose juste les bases pour ne pas entraîner trop vite nos auditeurs, nos téléspectateurs. Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Reposons les bases à nouveau. Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie née en 2009. C'est une technologie qui fonde la première monnaie décentralisée qui s'appelle le Bitcoin, qui est le moteur de cette chaîne qui s'appelle la Blockchain Bitcoin, qui est un réseau de paiement universel. Et le support de cette crypto-monnaie, le Bitcoin, émis en quantité limitée, donc un peu assimilable à de l'or numérique, qui s'échange partout dans le monde avec des niveaux atteints assez élevés ces derniers jours. Qui utilise concrètement ce Bitcoin aujourd'hui ? Alors, Bitcoin est utilisé par différents types d'utilisateurs. Beaucoup de spéculateurs aujourd'hui ou d'investisseurs, qu'ils soient investisseurs sur le long terme ou spéculateurs plutôt sur du court terme. Également des acteurs économiques qui souhaitent l'utiliser aujourd'hui pour opérer des transferts d'argent à travers le monde ou opérer plus simplement des paiements vis-à-vis de marchands sur du commerce en ligne. Il faut noter que le paiement en ligne sur Bitcoin est de moins en moins adapté parce que les commissions que demande le réseau sont assez élevées en ce moment. Mais des évolutions du protocole sont en train d'arriver afin de permettre d'avoir sur le réseau Bitcoin des systèmes de paiement comparables aux systèmes de paiement internationaux tels que Visa et Mastercard. Parce que pendant longtemps, l'un des avantages qui a été mis en avant, justement, c'était de passer outre toute l'avalanche de frais qu'un virement, notamment international, par exemple, demande dans le système classique. Alors, c'est toujours... Quels sont aujourd'hui les autres avantages ? Il est toujours très compétitif de réaliser un transfert d'argent international en Bitcoin. Il ne vous coûtera que quelques dizaines de centimes d'envoyer un million de dollars de paris à Hong Kong, par exemple, en Bitcoin. Donc, toujours très rentable. En revanche, sur un micro-paiement, en l'occurrence, c'est un petit peu moins rentable que nous l'imaginions il y a quelques années. Donc, c'est pour ça que la technologie évolue et des protocoles sont en train d'être ajoutés. Mais face à cette monnaie universelle, on a les mêmes usages que pour les monnaies traditionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées à la fois pour spéculer, pour investir sur le long terme, pour échanger, tous des comportements assez classiques. Est-ce qu'il y a des risques ? On a longtemps ou souvent parlé de « braquage » dans des entreprises qui tournaient autour de ce Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un protocole, c'est une façon d'échanger qui est risquée, qui est sûre, qui est garantie, comme on doit l'appréhender. Alors, le protocole et la technologie sont très sécurisés. Depuis plus de 8 ans maintenant que Bitcoin existe, il n'a jamais été compromis en termes de technologie. En revanche, à l'image de l'or ou de l'argent liquide, il y a effectivement des précautions à prendre pour conserver, pour échanger son argent, pour échanger ses Bitcoins. C'est pour ça qu'il existe des solutions de stockage sécurisé. On a une entreprise française qui est leader dans ce domaine qui s'appelle Ledger, qui est le support physique de vos Bitcoins et de vos crypto-monnaies de façon générale. Il y a également d'autres mesures beaucoup plus simples à prendre pour conserver ses avoirs. Il faut être prudent dans la conservation de ces crypto-monnaies, d'utiliser les bonnes pratiques. En revanche, la technologie elle-même est particulièrement sécurisée et résiste à toutes les attaques qui ont pu être menées depuis des années. Inévitablement, puisqu'on est au cœur d'intégrer le placement, est-ce que ça peut servir de placement le Bitcoin aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée ? On a poussé les feux jusqu'à 5008 ? C'est un truc comme ça ? Dollar ? Dollar, on pense. C'est trop tard pour prendre le chemin en marche ? Il faut s'intéresser à d'autres crypto-monnaies ou le Bitcoin peut monter encore plus haut ? Il faut s'intéresser à toutes les crypto-monnaies, à toutes les initiatives en la matière puisque Bitcoin est la plus grosse crypto-monnaie. Elle représente plus de 50% du marché des crypto-monnaies. C'est une valorisation de près de 100 milliards de dollars. Donc ça commence à être vraiment très conséquent. À la question de savoir faut-il investir, je dirais oui. Est-ce que c'est le bon moment ? Je n'en sais rien et sans doute pas. Lorsque tout le monde en parle et que les prix montent tel que c'est le cas aujourd'hui, je serai un petit peu prudent face à un investissement au moment où on parle. Cependant, quel est le bon moment pour investir ? C'était évidemment hier comme toujours, probablement aujourd'hui, peut-être demain, je ne saurais vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'actif Bitcoin va devenir un peu indispensable dans un portefeuille classique, dans un parti très 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 risqué, mais avec un reward très important, une récompense importante sur le Bitcoin. Donc je dirais qu'il faudrait investir, savoir si c'est le bon moment ou pas. Je ne suis pas bien placé pour le conseiller. C'est le patron de JP Morgan, c'est ça, qui disait que le Bitcoin allait s'effondrer quand même ? Oui, on le remercie d'ailleurs, puisque depuis qu'il a parlé, il a pris 25%, donc qu'il continue à en parler. Il a dit, il a parlé du Bitcoin et de la blockchain en disant, je ne crois pas au Bitcoin, mais je crois à la blockchain. Ça, ça permet d'aller un petit peu plus loin que le simple côté brillant de la monnaie. C'est vraiment ça le cœur de toutes ces crypto-monnaies d'ailleurs, c'est le blockchain ? Tout à fait. Le cœur de Bitcoin, c'est que Bitcoin organise une blockchain, qui est une blockchain autonome et complètement décentralisée. Et vraiment, la révolution qu'apportent cette technologie et cette monnaie, c'est le fait d'être un ensemble décentralisé, résistant à la censure et complètement autonome. Et c'est vraiment ça le cœur de la révolution. Ensuite, ça inspire différentes innovations qui ont d'autres applications moins révolutionnaires, assez innovantes, mais moins révolutionnaires, dans des domaines tels que la banque, l'assurance, la logistique, de nombreux autres. Par rapport à la déclaration de Jimmy Dimon, assez concomitamment, on a vu Goldman Sachs qui annonçait la création d'un desk de trading dans ses murs dédié au Bitcoin. Donc, il y a vraiment des postures assez différentes, des visions des banques et de leurs patrons qui sont différentes. En l'occurrence, évidemment, je suis plutôt enclin à féliciter la démarche de Goldman Sachs, qui d'ailleurs s'exprime depuis des années sur le sujet, en ayant réalisé de nombreuses études plutôt approfondies sur la technologie et puis sur l'actif également. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment, de plus en plus d'intérêt, d'appétence sur la crypto-monnaie et sur les crypto-monnaies de façon générale, avec un marché qui est effectivement très, très actif et très, très volatile en ce moment. Bon, on espère en quelques minutes vous avoir donné quelques éclairages supplémentaires sur ce phénomène Bitcoin et sortir peut-être du seul côté brillant. Merci beaucoup, Gonzague Granval, donc pour Chain4.